C'est un projet qui risque d'entraîner des bouleversements géopolitiques sur le continent africain dans les années à venir. Le transferment des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad suscite des débats au niveau international. Alors certains le voient comme un projet aux allures, je cite, de complot international, fin de citation, dont le but est d'aller justement détourner les eaux du fleuve Congo pour alimenter le bassin du lac Tchad, menacé, je vous le rappelle, du dessèchement. D'autres y voient par contre une opportunité pour la République démocratique du Congo de capitaliser cette richesse pour renflouer les caisses de l'État. Elle contient ou détient la réserve d'environ 10% des réserves d'eau douce dans le monde. Je voudrais demander aux Africains que nous sommes, aux dirigeants africains, pour devoir rentabiliser les eaux de la République démocratique. L'eau du Congo, avec ou sans la volonté des Congolais, c'est une déclaration politique incendiaire. L'eau de la RDC, elle est là pour nourrir la grande forêt qu'on a. Et cette grande forêt a besoin de beaucoup d'eau pour produire beaucoup de précipitations et nourrir les fleuves. Au niveau du Parlement congolais, le débat était houleux. L'opinion congolaise était hostile, pas question. La question du transfert des rivières au Bangui est sur la table. Mais la position de la RDC est déjà connue. Nous vivons avec cette rivière, nous partageons avec la population cette rivière. Si aujourd'hui quelque chose pourrait arriver dans cette rivière, nous serons les premières victimes. Face à cette attitude catégorique, le débat avait cédé la place à la mise en place d'une commission pour un examen approfondi. Une question restée en veilleuse suite à la non-validation du code au niveau de la commission environnement. Transférer cette rivière, ce n'est pas un problème. Mais nous demandons, nous exigeons qu'il n'est-il à un pacte environnemental soit mené avant... Le Conseil démocratique du Congo n'avait pas signé le protocole d'accord sanctionnant la fin du premier sommet du fond bleu du bassin du Congo. La RDC avait accusé la non-prise en compte des positions de Kinshasa au sujet de l'eau du bassin du Congo. Pourtant, le pays réclamait une plus grande part du fond bleu pour la sous-région. Kinshasa s'est appuyé sur une étude de la NASA montrant clairement que la tendance était à une augmentation des pluies dans le bassin du Lac Tchad... et à une diminution dans les années à venir dans ce levier du Congo. Déjà, la décrue du Congo affecte le fonctionnement du barrage d'Inga, tandis que Lubangui n'est plus navigable que 6 mois par an au lieu de 12. François Canembo, est-ce que vous ne penserez pas que la RDC adhère à ce projet de transférer les eaux du bassin du Congo vers le Lac Tchad serait à notre avantage, notamment si on capitalisait bien ce qu'il faudrait faire payer ? Écoutez, on va capitaliser quoi ? La preuve aujourd'hui, le courant d'Inga, on le transfère en Zambie, en Afrique du Sud, partout, et la population manque d'électricité. Nous sommes dans ces studios, si vous constatez aujourd'hui, bien qu'un tingue est à la tête de la SNED, on n'a pas de courant. Ça fait combien de jours les gens souffrent ? Et vous pensez que c'est tout simplement parce que notre électricité, on a préféré privilégier l'extérieur et prendre l'argent. Et cet argent, qui se sert de cet argent ? Ce sont des autorités. Il faudrait peut-être juste revoir la politique, mais ce serait peut-être à notre avantage si la politique est bonne. Vous êtes dans un pays où tout est vendu. Allez voir l'Athénée de la Gombée. L'Athénée de la Gombée est vendue morcellée. Des maisons de gauche à droite, les élèves n'ont plus d'espace. Allez voir même à Bandal aujourd'hui le foyer social. On a vendu à une église qu'on a construite à l'intérieur d'une école. Allez voir partout. On vend tout maintenant au Congo. Maintenant, vous voulez vendre même l'eau clave, c'est-à-dire l'eau qui est capitale. Mais en contrepartie, nous aurons quoi ? Il y aura baisse. Et même quel que soit l'argent qu'on va nous donner, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que ce sera de la poudre aux yeux, puisque ceux-là qui veulent nous payer vont gagner. Qu'est-ce que nous nous gagnons en échange pour détruire l'avenir de nos enfants ? Nous ne sommes que des gardiens. Nous ne sommes que des gardiens de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Qu'est-ce que nous allons leur léguer ? Parce que quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, la terre est vendue, tout est vendu, tout est parti. Les gens n'ont plus peur de vendre. On vend des tunnels devant une école, l'école Baou et Abandal est là. Allez-y, vous verrez, quelqu'un a construit. Il commence par un conteneur. Demain, il a construit sur le mur de l'école. Les directives peuvent parler, mais lui, il a des relations. On ne peut rien lui faire. Et il a construit une maison. Aujourd'hui, il a mis même des locataires dans cette maison. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on ne respecte plus rien. On brandit tout parce que je dois toucher l'argent aujourd'hui. Mais on lègue quoi ? Certains parlent d'une guerre qui profile à l'horizon. Refuser justement d'adhérer à ce projet, ce serait notre porte ouverte d'une guerre nouvelle sur le territoire. C'est chez nous. On ne doit pas autoriser tout. Tout n'est pas autorisable. Ça ne sert à rien. On a la guerre aujourd'hui, non ? Est-ce que c'est à cause de l'eau ? Parce que nous avons des hommes et des femmes, des Congolais, des pères et des mères, soi-disant, qui sont en train d'aller comploter avec l'extérieur pour venir. Vous savez que le Rwanda n'a pas de colpans chez eux, ni l'Ouganda. Mais ils importent. Mais la communauté internationale complice, ils achètent chez eux. On nous a interdit de vendre des diamants de sang ici. Dans ces pays, il y a même ce qu'on appelle qu'il faut valider. Mais pourquoi on ne le fait pas avec les autres minéraux ? Puisqu'on a des pays qui n'en ont pas chez eux, mais qui continuent à vendre. À vendre à qui ? À ces pays-là. Nous n'avons pas la guerre qu'avec le Rwanda et le Rwanda. Mais comment garder ces taux quand nous-mêmes, au niveau de la RDC, on n'a pas une politique de bonne gestion ? Ce serait peut-être bon de... Non, mais c'est ce qu'il faut. Mais là, qui vous dit que cet argent-là... De l'expérience des autres. Mais qui vous dit que cet argent-là, on va bien utiliser cet argent ? Parce que l'électricité que nous avons, avec le barrage d'Inga, l'argent qui est payé ailleurs, on fait quoi avec ? Vous avez vu le scandale avec l'argent qu'on a payé par le Congo-Brazzaville. Donc, c'est ça, nous devons nous regarder en face. Ce qu'il faut en République démocratique du Congo, c'est une autre politique. Ce sont des hommes et des femmes capables de se transcender pour penser d'abord avant tout... Intérêt national. Oui. Sinon, on ne va rien faire parce que les gens pensent avant tout vendre. Avant tout eux. Il faut parler patriote, justement. Parle un peu de la loi Chani. Elle déchire. Elle vous fait mal. Non, seulement elle me fait mal. Elle fait mal à tous les Congolais. Est-ce que vous vous sentez écarté ? Vous sentez votre leader être écarté de cette loi ? Ce qui, pourtant, va mettre en exergue le patriotisme, le nationalisme ? Par rapport à quoi ? Lorsque les gens qui peuvent se dire des patriotismes sont en train de vendre eux-mêmes le pays, puisque ceux qui vendent le pays... Au moins d'origine, c'est déjà quelque chose. Le président Tisséke, il a dit lui-même, ceux qui ont mis le pays à terre, ce sont les Congolais des pères et des mères. Ils ne voyaient pas pourquoi ce sujet pouvait arriver. Ça, c'est ce qu'il dit le jour. Mais ce qui se passe la nuit, on ne comprend pas, puisque ce sont ceux-mêmes de l'Union sacrée qui reviennent avec ces mêmes arrimages. Ils ne sont même pas sanctionnés. Rien du tout. Moi, je pense ici, mettons fin à l'hypocrisie, cette loi est d'abord anticonstitutionnelle. Ça viole l'article 13 de la Constitution. Et cette loi ne pourra même pas passer à l'étape actuelle, parce qu'il faut réviser les dispositions constitutionnelles pour pouvoir mettre en place cette loi et voter cette loi. Donc cette loi a été mise à l'écart au bureau d'études. Au nom de quoi, on doit ramener cette loi une fois de plus, si ce n'est pas faire le lit du M23. Moi, je pense qu'il y a des gens ici au Congo qui font le lit. Parce que ce qui est porteur de cette loi, qui est revenu, son épouse est passée sur les chaînes de télé pour dire qu'il était citoyen américain, qui n'a rien à voir avec le Congo. Mais cette même personne qui a travaillé aux États-Unis d'Amérique, où il sait qu'Obama, qui est Moussaïli, Kenya de père, a géré les États-Unis d'Amérique, comme un bon-fils parce qu'il est né aux États-Unis d'Amérique et il avait la nationalité américaine et il s'est transcendé. Et Mamadou Ndala qui est mort dans ce pays, la même chose, son père n'était pas mort. Qu'est-ce qu'ensemble de la République ferait aujourd'hui si jamais cette loi passait ? C'est n'irréel dans le présent puisque cette loi ne passera pas. Non mais si elle passe, au cas où elle passerait ? Elle ne doit pas. Si elle passe, c'est-à-dire qu'on a violé la Constitution, on a trahi le pays, eh bien il faut en appeler à l'article 64 de la Constitution. Tout simplement faire application de cette disposition qui nous est donnée. C'est le seul moyen qui peut rester. Puisque comment vous allez admettre ? Moi, je ne crois même pas. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est qu'on brandit quelque chose pour donner l'argument à nos adversaires, ceux qui sont en train d'agresser notre pays. On fait les lits des agresseurs. Parce que les agresseurs ont toujours avancé comme argument. On nous a privé la nationalité. Moïse Katoumi est en danger avec cette loi. Pas du tout. Moïse n'a jamais été d'une autre nationalité à dehors de la nationalité. Alors, dernière question, vous de nous séparer. À l'heure actuelle, où et comment peut-on situer Moïse Katoumi au regard de tout ce qui se passe dans le pays ? Moïse Katoumi, c'est un citoyen congolais, respectueux des règles et des lois de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est candidat, président de la République, validé par son parti politique. Et il se prépare. Il fera cavalier seul, des alliances en vue ? Mais les alliances, on fera toujours des alliances. Il n'y a pas besoin... C'est plausible de rentrer au niveau de l'Union sacrée ? C'est envisagé ? Non. Nous, on ne peut pas rentrer au niveau de l'Union sacrée, tout simplement parce qu'en venant à l'Union sacrée, on a apporté un cahier de charges. On leur a montré ce qu'on devait faire pour faire avancer le Congo. Ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, le Congo est là où il est. Nous ne voulons pas accepter RAM, puisque même aujourd'hui, certains disent RAM est revenu d'une autre manière. Parce que quand vous achetez les unités, à l'époque, vous mettez des mégas, c'était pour 14 jours, pour 10 dollars. Et aujourd'hui, vous en avez pour 10 jours. Donc on a réduit, on a utilisé d'autres méthodes, tout simplement pour récupérer. Donc aujourd'hui, la population est affamée. Et pompée par tout le moyen, dans tout le coin, dans tout le... Même le paix d'argent que les gens ont gardé, on est en train de le prendre. Ce n'est pas la politique que nous, on a voulu pour notre peuple. Nous, nous avons une politique pour prospérer, développer le Congo. Et ça, c'est possible. Il faut qu'il y ait un changement radical. Un changement radical tel que personne, mais personne ne pourra épuiser dans la caisse de l'État. Vous savez, quand Moïse Katoumbi était gouverneur de la province, du Katawa, il n'a même pas... Ça paye, il ne l'a même pas touché. Puisque ça partait dans un compte où... Ça partait dans un compte... Gestion controversée également, on en parlera. Non, sinon, vous n'avez qu'à vérifier. Il n'a jamais touché dans la caisse de l'État. Il y a des gouverneurs aujourd'hui qui se font payer. Mais ils louent même leur propre maison et leur propre véhicule. Aujourd'hui, il y a des gouverneurs qui les font. Lui, il n'a jamais fait. Certains disent qu'il a touché ailleurs. Écoutez... Mais ailleurs qu'on le démontre. C'est trop facile. Pour lui, c'est un homme d'affaires. Aujourd'hui, qu'il n'est plus aux affaires, Mazembe, son équipe, vous avez vu vous-même le stade, il vient d'acheter un avion pour son équipe. Donc, c'est quelqu'un qui aime mettre les Congolais dans des bonnes conditions. N'oubliez pas que le SMIC, qu'on parle aujourd'hui en République démocratique du Congo, a commencé avec Moïse Katoumbi. Pour le social des Congolais, la sous-traitance aux Congolais, c'est Moïse Katoumbi qui a commencé avec l'édit voté au Katamba. On a tenté de copier. Beaucoup de choses en ce qui concerne le social des Congolais, c'est Katoumbi qui a commencé. Donc, ici, Kamer Elavedi, j'espère que maintenant qu'il est ministre, il va demander à certains de ses collègues d'aller apprendre auprès de Moïse Katoumbi. Et c'est tout ce que le peuple congolais attend. Francie Kalumbo, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de Moïse Katoumbi. Merci d'avoir eu pour notre invitation. Merci beaucoup. Fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Merci à vous. S' gracious.